Salut à toutes et à tous les amis, ici Kayser Von Karstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit replay commenté sur BootBall2. Il s'agit du match des demi-finales du Stagiaire Trophy organisé par Sir Maness. Je me retrouve confronté avec mes champions de gazoatal Homme-Lézard à un adversaire qu'on a déjà rencontré en face de Pôle, à savoir Evil Serge avec son équipe de mort-vivant, la Belgium Terreur. Donc une équipe qui a encore bien évolué depuis la dernière fois, donc je vous affiche un peu les compétences. Donc son squelette force E4 est toujours là. Il a une momie garde, il n'y a pas longtemps. Son revenant tacle châtaigne est toujours là, malgré une blessure persistante. Il a une nouvelle goule bloodgeuse. Une troisième goule normale qui est ici. Et trois zombies normaux. Et sa momie skivant force, qui était déjà présent quand on l'avait rencontré. Alors de notre côté, on va lancer, là on a notre équipe habituelle avec les six sorus. C'est notre sorus blocker Kars qui est dans le coin. Voilà, donc on va lancer une match tranquillement. Et aussi sa goule, elle a eu un point de force en plus avec bloodge. Donc je vous laisse imaginer un peu le bétail que c'est. A mon avis, cette goule, elle va pour faire long feu. Donc pour ceux qui vont la rencontrer, il faut que c'est cette horreur là. Donc là, Serge, il avait aussi un de ses zombies block attack, j'étais pas là. Et tant mieux pour nos kink. Il est à l'attaque, pour cette première période. Alors, événement, météo, clémente. Donc ça va, c'est plutôt pas mal. Concernant les inducements, donc j'ai pris un risque. J'ai descendu à deux renonces, parce que je me dis qu'avec l'équipe actuelle, je peux jouer à deux renonces. J'ai aussi pris une serveuse de boyvazer. Et j'ai laissé sur le banc, comme je défends, le champion et le moot. Pour être qu'il soit sécu en tout en même temps. Donc là, premier blocage, Serge, avec ses momies à 2D, avec châtaigne. Deux touchers, deux au sol. Un KO de Sir Manus, mais bon. Les joueurs qui s'appellent Sir Manus, ils sont toujours KO. Là, il va continuer un blocage à 2D avec son revenant. Il touche aussi. Donc première phase de bash. C'est plutôt réussi du côté de Serge. Un forceux qui attend en moindre, sans compétence, par chance, sans expérience. Il tente à ramasser avec sa super ghoul, il rate. Un, il relance pas. Plutôt sage. Moi, c'est simple, je relève les deux Sorus. Pour qu'ils occupent un peu tout ce petit monde. Et là, avec mon Kars blocker, Sorus, je vais taper ce zombie sur le côté. L'armure craque. Et c'est un Sony. Je me replie pour éviter de me prendre des coups. Je tente de remonter mon bloc. Malheureusement, le Krox point blanc fait serre-volant. C'est toujours comme ça, de toute façon. Là, je monte le bloc. D'un coup, je décale un peu. Comme la balle de ce côté-là, il va sûrement se recentrer. Voilà, je mets mes skins en arrière pour éviter que ce soit la portée de cette saleté de revenant. La Terror Steph. Tape le châtaigne, ça peut être très douloureux sur les skins. Je vais derrière mon skin, qu'on ne sait jamais. Il continue de taper dans la mêlée, il a raison. L'armure qui tient pour le Sorus solitaire. Parce qu'un seul gros balèze ne fait pas toujours ! Et là, mon Mula va repousser mon Sorus. Évidemment, il va me coller. Ça y est, la Superbou le ramasse. Et je l'ai appelé comme ça, la Goulé Glissi, comme ils appellent. Donc là, il commence à former sa cage avec son scolet de force E4. Et il tente pas petitement, mais d'un coup, je le comprends. Parce que vu qu'il n'a pas de remplaçant, la moindre exclusion, c'est un joueur moins définitivement. Nous, on pourrait se le permettre avec un remplaçant. Donc là, on nous dit qu'il y a une porte petite bloc à 2D si je cale 3 Sorus. Juste repousser, ça serait parfait déjà. Mais si on peut faire tomber la grosse mommie, ça serait cool. La grosse mommie est à terre. Là, je me dis que j'ai tenté un bloc à 2D sur le revenant. Double crâne, je renonce tout de suite. Je fais un pot. Le revenant nounou est à terre. J'avance mon crocs pour faire un bloc. Je laisse mes skincan en arrière par sécurité. Voilà. Donc là, je fais un mur Sorus, ça, clairement. Et je relève celui qui était à terre. Parfait. Tour 3 de Serge. Donc là, il va relever ses deux joueurs à terre. Donc là, c'est un truc rentable pour lui, parce qu'il ne peut 3 Sorus, celui tout seul. Donc là, il avance sa cage. Il est aussi un mot poussé avec sur Skullet Force 4. Donc là, ça va être un peu de l'effet flipper en action. Là, le brain tombe. L'armure qui tient bon. Donc là, il se place sur la droite pour tenter d'avancer sa cage. Il met ses goûts en première ligne. Je ne sais pas si je remets vraiment du goûts en première ligne. Peut-être à l'arrière de la cage, mais après, vu sa situation, le fait que ses joueurs n'ont pas beaucoup de mouvements. Après, c'est une goûte plus haute, je la touche et sans le tacle. C'est un pot net. Il tente le GFI pour fermer la cage. Il a raison. Là, je pense qu'il a eu de ses cards à 2D. Il a bloqué. Il touche net, on a à dire. Il a sur place. Donc là, je me relève. Je vais apporter de suite le 2D. Je relève aussi celui-ci. Le soutien suffira-t-il à prendre le temps ? Bon, là, je n'ai pas de chose, je dois relancer. Sinon, là, c'est le boulevard pour lui. Voilà. Reste dans un. T'es bien ou t'es ? Je déploie tous mes skins en priorité comme ils ont la vitesse et le mouvement pour. Voilà. Je mets le skin d'exceleteur en deuxième ligne pour bien le protéger avec bon. Le skin sans expérience d'homme aussi. Et là, c'est reparti. Adel Croxy en route. Donc là, je laisse quand même mettre 2 joueurs en arrière si t'on jamais. Et là, avec ce Saurus, je me dis, il a 5 XP. Je suis tenté de faire tomber ce zombie. L'armure qui craque. C'est une la plus trifiée. Va dans la fosse. Faire un tour du côté KO. Et derrière, je recule mon Saurus d'Ulcaliste. Ouais, donc là, il va se replacer là. Il va repositionner où l'idée. Notre Saurus solitaire qui se retrouve tous au milieu de la minute. Et qui tient bon encore, malgré les coups répétés de ses adversaires. Il va terminer de faire sa cage, je pense. Voilà, par contre, je vous avoue que j'étais pas serein avec aucune relance à tour 4. Le fait que ses momies touchaient beaucoup quand même. On va pas se lui dire, oh, c'est caché. Je me dis, à un moment, là, au moins, ça peut craquer. Donc là, les 4, les 4, ils referment. Donc il avance ce zombie, je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour créer un leurre, un point de fixation, qui sait. Donc là, c'est pareil. Il a goulé, là, qui se met derrière pour fermer la cage. Et qui va retenter le M.G.F.I. pour clôturer. Voilà. Tour 4, bon, je relève en Saurus. Donc là, avec ce Saurus sans expérience, sans bloc, sans compétence, je me replie. Je fais suivre les skinks. Hop. Donc là, on essaie de se défendre comme on peut. On fait le dos rond, comme on dit dans le métier. Hop, pas mal. Le Bricade qui suit aussi, allez. Le Crocs, qui se met à côté du zombie pour le sourier. Mano à Mano, Bob. Moi, je repousse le zombie, disant que j'arrive, là-haut. Pas tranquille. Et avec mon Saurus-Blocker, je vais tenter de faire tomber ce zombie. Ça touche. Bernard qui craque. Deuxième zombie dans la fosse, c'est plutôt pas mal. Donc il nous a sorti un sauce, on lui sort deux zombies. C'est quand même plus rentable pour lui, le fait que nous, on a un cadre de force en main. Là, il tente de tourner, faire tomber 15, mais il n'y arrive pas. Par chance, il reste sur place. Donc là, Serge qui continue sa progression sur le couloir gauche, il faut vraiment s'enfoncer par ici. Donc, sur notre couloir à gauche à nous et sur son couloir droit à lui. Donc là, il met sa super boule à l'abri. Le revenant va sûrement revenir faire maquage. D'ailleurs, ce qui est bien, c'est qu'un de ses revenants est occupé avec la Nossaurus, même s'il n'a pas de compétences. Mais bon, c'est toujours un revenant qui est occupé. Il va ramener sa super momigarde ici. Et sûrement, ils vont bien avec. Je pense qu'elle a peut-être dû s'occuper du Saurus qui est au milieu du terrain, le Red Judas. Là, c'est mon tour 5. Là, je mets là, X-Ray pour embêter le monde, pour le reforcer à tirer dessus. Ici, je commence à fructuer mon dispositif avec le légendaire en mur Saurus Sustink. Voilà. Un Saurus ou un Krox devant, un Sking derrière. Là, je laisse deux cases d'EK. Je mets mon Sking d'extérité derrière ce Saurus. Là, je mets mon Saurus Sank. Et là, je me dis qu'il y a une opportunité, c'est de faire tomber une goule avec bloc. Donc, je fais un peu net, ça c'est cool. Je ferme un petit crack. C'est la blessure. Le Saurus Kars qui continue de faire parler d'huile en tâtanant des goules maintenant. Franchement, je trouve que le Kars, c'est leur Telsaurus le plus efficace sous la compète, niveau dégâts. Il a 4 respawn XP. Je crois qu'il a dû choper un MVP, c'est tout. Donc là, il va blesser avec son Skaid Force 4 ici, ce fret 2D. Il me touche net. Bravo. Markman, il fait un coup, j'espère. Oui. Par contre, il prend un peu des risques quand même Serge, le fait de coller sa cage. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, perso, de coller autant. Donc là, sa goule est bien protégée, je ne vous en dis pas le contraire. Mais voilà. Donc là, il envoie son deuxième revenant renfort pour clôturer ici, pour mon petit fanto. Avec un GFI. Ça passe. 6. Là, je pense qu'il y a... Enfin, je ne sais pas, une momie, une momie et un zombie sur un Saurus. Pour moi, là, c'est plutôt rentable de ce côté-là. Donc là, je ramène mon Saurus pour renforcer un rang. Donc là, je tiens avec cette momie pour apporter le support. Je mets Kars aussi en arrière, sait-on jamais. A 10 chat, le skin d'exérité, bon, on va se replier encore. Là, j'ai cette clôture au maximum parce qu'il va devoir faire le tour sinon. Là, je me dis, il y a peut-être une pote de se faire son squelette 4 de force. Allez. Je poursuis quand même pour mettre une pression. Je recule mon skin pour l'idée qu'il se prenne une baigne. Là, je me dis, je vais tenter un blocage sur le revenant. Le Stegredi, mais malheureusement, ça ne paie pas. Le Crocs qui tient bon sur la mûre, mais il n'y a pas. Il me repousse, il relance, il me touche. Il lui reste encore deux relances, donc il n'y a plus besoin. La Châtaigne sur MacMai qui me met KO. Un petit tour dans la fosse. Là, il continue de me pousser. Par chance, ça ne donne rien. Il reste sur place. Il a lancé. Je pense qu'avec ses super goût, il va me frapper. Ah non, il frappe mon skin. Mais bon, c'est un repoussé. Total lead, encore un peu de temps à lire, on va dire. Il se repasse. De toute façon, il a apporté touch, donc je crois, pas normal. Si je regarde. Un, deux, trois, quatre, trois, cinq, six. Ouais, je crois qu'il a sept cas. C'est tout pile. Il a une touche nette avec sa momigarde. Quitte à terre. Il va essayer de ramener ce zombie en renfort. Je relève le crocs tout de suite. Et avec mon cerise bloqueur, j'essaie de tomber son revenant sans compétence. C'est un pot. On reste sur place. Je me mets derrière pour bloquer le passage. Là, je replace ce russe ici. Là, de toute façon, il va repasser tout. Là, c'est son tour 7. Là, je me dis que je vais tenter un degré sur le squelette pour tenter de l'éliminer. Il faut le faire tomber. Là, je tourne le squelette à 2D. Ça passe. On va sur place. On va marquer mon position. Là, il va enlever tous ses joueurs. Il vient me mixer ici à Doom. Et là, je pense qu'il a fait une erreur parce qu'il n'a plus de mouvement. Donc, il aurait dû au moins pousser. Il aurait dû relancer pour avoir un pousser minimum. Et tenter de partir. Je pense qu'il se pourrait blesser. Là, la momie, évidemment, qui va tomber le croc. Il va tomber avec du push-push derrière. Avec le squelette. Bon, le sauve solitaire qui tient bon tour 8 encore. Avec un passage dernier qui me met KO. Donc, j'ai 3 sauveus KO. Ça ne va plus être le pire. Il faut sortir une boule. Et deux zombies. Donc là, pour moi, il faut essayer de faire un peu de dégâts. On va essayer de trouver des blocs. Sans prendre trop de risques pour nos joueurs. Parce que là, il faut espérer que la service, elle bosse et qu'elle la remet au moins. Alors, au moins, deux. Parce que le monstre, comme ça, on aura une supériorité. Et blocage sur le revenant chat contact. Avec Kerskia bloc. Je prends les deux osseux, comme on le rappelle tous les deux. Là, je tente de fumer son squelette. Sac, dos, force, 4. Évidemment, ça ne donne rien. Et c'est la mi-temps sur un score de 0-0. Par chance, j'ai réussi à arrêter l'attaque de Serge. Avec un peu de réussite, on ne repasse pas se le cacher. Au niveau des KO, j'en ai deux qui reviennent. C'est pas mal. J'aurais le tronçonner et le mutant en plus. Et il a une blessure, lui. Et deux zombies qui citent des KO. Il reste KO. Ça, c'est plutôt cool. Donc, ça fait qu'on a un avantage de plus 3. Comme il n'y a pas d'emplaçant. Donc, il est à 8. Et nous, nous sommes arrivés. Bon, je rappelle quand même que c'est un match en finale. Donc, il y a de longs jeux. En espérant qu'on n'ait pas trop de dégâts pour cette finale. Parce que les joueurs en moins, surtout avec des compétences, risquent de manquer potentiellement. Donc là, on a l'attaque. Évidemment, il faut que le seul en mi-temps. On a une mute de Tronçonneur. Qui donne moins 3 à l'armure. Donc là, on va essayer de le bloquer comme on peut. Donc là, je vais vous passer ça. Alors, hop, pardon. Et voilà, normalement, le kick va se faire. La goulte qui kick. Mettez au Clément, dans le bout que je fais tout à l'heure. Malheureusement, la balle est dehors pour Serge. Donc, du coup, je la donne tout de suite à mon skin Cadishac. Mon ramasseur à titré. J'aurai peut-être dû le donner à tout à l'heure, pour qu'il change un peu. Mais bon. Donc là, je tente le premier blocage sur le Squad Force 4. L'armure qui tient, il est à terre. Je tente le blocage sur la balle. Blu-Joss à 2D. Pas honnête. L'armure qui passe. C'est une blessure. Par contre, j'ai pas compris en ce moment. Pourquoi ça ? J'avais mis sa Blu-Joss devant. Je sais que c'est difficile de toucher. Mais 7 d'armure, pas de régenre, voilà quoi. J'aurai peut-être puissons. Ça peut-être, j'aurais mis le revenant 5 XP. Finiment. J'aurais pas mis le revenant parce que... Tape le Chatelain, c'est un genre de clé. De tout. Et surtout, la blessure persistante. Donc, si j'avais tapé avec la Chatelain, quoi. Ça aurait pu faire du plus 2 sur la blessure avec la blessure persistante. 1, 1, 2, quoi. Donc là, je recule, je prépare ma cage avec mes skinks. Et je me sers de la nuit aussi pour fermer la cage. La tronçonneuse, il fallait que j'apprenne un petit peu à ne pas l'utiliser forcément activement. Mais montrer qu'elle est là et qu'elle aimait une menace. Donc là, j'aurais la blitzée son revenant 5 en XP avec rage. Ça ne donne rien, mais au moins, il est à terre. Et là, je touche son zombie-viant d'Avaria avec Sir Magnus. Qui est le seul joueur de l'équipe à n'avoir une expérience. Je dis ça, je dis rien. Ah là là, Sir Magnus, rappelle-moi de ne plus avoir un hommage au raton. Même si t'es l'organisateur. Vous voyez, tant de me toucher avec sa Super Bowl. Ça passe. Donc là, il va se replier là, je pense. On voit, il va se ramener sa Super Bowl mi-garde. Donc là, il essaie de se défendre comme il peut. C'est sûr qu'à... 1, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 6... C'est sûr qu'à 7 joueurs, c'est compliqué. Donc là, je me mets sur le côté gauche, sur sa droite à lui. Pour essayer de montrer que je vais passer par là. Puis bon. Avec ma Super Bowl numérique, j'en profite. Le Crocs lui va tenir le squelette là. Et ça, je vais pouvoir taper dessus à 2D. Avec le souris Mark May qui a sorti la boule belge aux avant. Mark May qui fait encore par l'héning en faisant très clairement ce squelette force 4. Et qui a pris un niveau. Avec l'ancien blébi sur de la boule. Là, je me dis que je vais tenter un coup de tronçonneuse sur le tacle châtaigne. Je fais 1, je relance pas. Et voilà. Qui se prend un coup de tronçonneuse ennemi tout seul. Par chance, je n'ai pas de blessure grave, je n'ai qu'une seule. Et c'est pour plus mal que pour 110 000 d'investisse. Il faut qu'il se monte un peu sous l'île de Gaïa. Donc là, Terror Serge, la Momigarde, elle va faire ton buzzer avec Lidus. La meuf qui tient bon. Serge ramène son autre revenant sur de l'autre côté. Il va approcher aussi sa momie esquive en force. Il met sa super boule aussi en razor pour essayer de me choper. Là, le tacle châtaigne qui se replie. Donc il concentre tout sur un côté. Donc là, je vois la Montserrisse qui est tombée sur les coudes de la Momigarde. Et là, je me dis que je vais tenter quelque chose. J'ai tenté de biser directement. J'ai bloqué avec Ars. On va tenter de le tomber et de le poursuivre. Voilà, on va le laisser là. Et je me remets de l'autre côté pour former la cage. En plus, il y a le corps de Helmut qui est sonné et qui va gêner une entrée de cage par l'arrière. C'est plutôt pas mal. Là, je me mets là ici pour mettre une protection et forcer les joueurs adverses à faire le tour. Je mets aussi un autre sorus ici. Je vais mettre le bricade plus fermé la cage dans le sauveur à maître. Je mets le total lead avec réception. Et je vais tenter une petite agression ici. Pourquoi ? Je justifie mon agression pour la sable. Donc c'est une Momiga. J'ai plus 2, vous me direz. Donc ça me fait du 7 ou 8 plus pour B7. C'est risqué mais j'ai une superiorité numérique à plus 4. Je me dis que je peux me le permettre. Malgré mon monceau, ce cas-là. Voilà. Et c'est donc qui va se charger l'agression. C'est une blessure comme on fait. Donc 6 à 5, 11 la ramenerait passer. Bon, il rejagne, c'est plutôt pas mal. Moi, j'aime pas tuer des joueurs sur agression. Juste des commotions, des chaos, ça me suffit. C'est le tour 11. Donc là, il va se replier. Dans les situations. Vous savez que Serge là, il est à moins 5. Donc il reste 6 joueurs quand même. On peut les ramener 6 joueurs pour me coller. C'est lui arrivé. Il tente de me blitzer avec son souhait de force 4. Avec le support du zombie sur sa manesse. Il aurait pu être débain durant tout le match. Il y a ce joueur qui est un peu en retard. Donc tout ça, c'est sa momie, ce qui est en force. Combien de l'ouvre en 3 ou 4 ? Je vais pouvoir 3. Donc voilà. Tant qu'elle revienne, il y a un peu de marge. Et là, je me dis, je vais tenter de faire tomber son squelette avec Kars qui a bloc. Je touche net, mais bon. Voilà, je vais sur playhouse. Mon bloc avance progressivement. Avec les Sorus et le Crocs en première ligne. Vu les Colos qui est en face, il ne faut pas déconner. Je relève les Moot pour qu'ils clôturent la cage sur ce côté. Je vais mettre ensuite 10 chatte au centre pour qu'ils tiennent bon. Donc là, je pense que la cage est bien sécurisée avec les Sorus. Et le Crocs. La momie Serge qui fait son bonhomme de chemin qui revient en défense. Donc là, il fait un petit rideau. Donc plutôt pas mal. Et là, il va tenter un blitz sur mon Skink. Après, c'est la DGF, donc le premier tirade qui va devoir relancer. Une relance en main. Ça passe. Le deuxième tir au rat. Et c'est la main. Et donc, qui est chaud patate. Après avoir sorti de momie sur blessure. Bon, c'est le GF qui rate équipement. Mais comme il était là, bah, le coup de queue tue le squelette. Qui a eu une nuque brisée. Au revoir. Il revient un peu en plus. Et c'est parfait. Donc ça va un peu réduire la TV de serre de ce côté-là. Donc on a un petit peu optimisé sa TV. Là, je me dis, je vais tenter de faire sa super boule avec la tronçonneuse. En tout cas, j'aime bien F.C. La tronçonneuse touche, mais je lui manque un point pour toucher. Pour percer l'armée. Là, je recule ce zombie. Et là, je me dis, vu ma puissance de frappe, je vais avancer. Donc je mets le skink ici, par-ci, par-là. Hop. On bétonne la cage et on se met en route. Il suffit juste de clôturer ici la cage. Et tout se passera bien pour ce tour 13. Donc ça va assez vite. On essaie d'être efficace. Je vais convaincre le skink en arrière de la cage si jamais il y a une tentative de fuite. Notamment de la supra-goule. Et voilà, tour 13. Donc là, il va aller le buter, je pense, et le mut. Parce qu'il a vu que ça pouvait mettre une masque. Un pousser, il relance. Un pousser. Et le mut est l'instabilité. Je rentre sur place. Il tente de... Il esquive ma tronçonneuse. Et ça passe. Donc, terror max qui revient tranquillement. Il a conservé le zombie là aussi. Il a remis tout ce type. En même temps, il n'a pas vraiment beaucoup de chance sur les armures aussi. Avec ses boules. Et son soulage. Donc là, il fait un... Neski avec son relance. Ça donne quoi turnover. Il n'a plus de relance. Après, c'est une relance. Moi, j'ai tourné de relance. Tant mieux. Donc au niveau des relances des militants, c'est assez inversé. Donc moi, j'ai plus de relance à un moment. J'ai aussi à tenir quand même. Et lui, ça commence à être cramé. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, je continue d'avancer. De former ma cage. Et voilà. Vas-y chat, je vais le mettre tout de suite au centre. Je tente de le placer et de glisser le crocs avec ce... Je crois qu'il est sur le roze. Je tente un peu le tronçonnus qui n'aime plus rien. La tronçonnus n'aura pas servi à grand chose. Maintenant, durant ce match, on ne va pas se le cacher. Là, je mets Karsissi pour mettre une minace. Et là, je mets Total Ville pour protéger le roze. Et là, je mets Total Ville pour protéger le roze. Bon, c'est vrai. C'est pas comme notre goût de blessure. Il persiste en tout cas. Là, à ce moment-là, du match, je me dis que la victoire commence à se profiler. Il n'a plus de goal sur le terrain. Il y a 4 blessures. Donc, je me dis qu'il nous reste 2 tours. On va prendre notre temps pour la finale. Donc là, j'ai fait une petite erreur. J'ai blitzé un dé. Bon, j'avais bloc. Je voudrais rajouter un autre support. Je fais tomber la momie. Et là, avec le crocs, je vais marquer le revenant pour tenter de lui... Le rendre une esquive difficile. Et là, je vais terminer ce tour en mettant ma cage ici. Comme ça, je serai à portée pour marquer. Je mets un meskink pour clôturer la cage. Et là, je me dis que j'ai fait une petite erreur. Parce que j'aurais pu mettre ce cerise parce qu'avec le revenant, on ne sait jamais. On peut réussir à esquiver. Et je n'ai pas fait remettre là. Donc, je pense que j'ai fait une erreur. Si j'avais mis le cerise là, ça aurait pu passer. Je fais un double crâne ici. Je relance. Premier relance, utilisez tour 15. Parmi les flic racks. Seule au niveau de la vie qui me génère en plus de mes masques. C'est qui fait celui-là. C'est Infinity qui reflète le job qu'on aime. Qui relève ça à mon livre. Il tente un lit sur le skink, le bloc attaque le pont. Peu net. Bon, par chance, le bricade, cette fois, décider à vue l'enjeu. Je vais rester sur le terrain, sinon tu vas me passer au hachoir. Et bah, t'as eu raison. Je relève les trois skinks, comme ça, ça me fait trois supports. Et je tente un lit sur le 3D avec Sir Maness pour tenter de virer ce revenu. Les 3D touches. Je poursuit pour le gêner. Donc là, j'ai pris un plan de chemin. Là, je me dis que je tente un petit crit. Bon, j'ai bloc. Il a bloc aussi. Et je vais marquer tout de suite. Et voilà, donc là, 1-0. Tour 16. Je pense que la place en finale est acquise. Bon, après, il faut se méfier d'une feuille parce qu'il est capable de faire des événements comme remettre un tour ou deux au compteur, par exemple. Et Adichak qui est quand même le seul qui a marqué de la compétition. Il a marqué 5th dans 6 matchs. J'ai vérifié les statistiques. Donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a un zombie qui revient en plus de la momigarde. Et le Mutex s'expulser, bon, il n'a pas servi à grand chose en termes de dégâts. Mais pour attirer l'attention, il a eu son utilité. L'effet passif a été appréciable. C'est lâche. Tu m'étonnes. Bon, évidemment, je mets tous mes joueurs en arrière pour protéger les joueurs les plus importants. J'ai mis Kars, Mark Meek après les niveaux. Donc là, c'est dommage que Serge, je ne sais qu'on serait que sur la baston, il va peut-être plus tenter une petite passe. Ou éventuellement à ça, voilà. Il aurait pu avoir un joueur pour récupérer la balle, mais il ne l'a pas fait malheureusement. Donc là, il va bâcher avec ses momies, ce qui est logique. Hop, il prend la momie à terre. Il tape en diagonale, c'est très bien. Voilà, et il va retaper avec le revenant, tac, le châtaigne. Les trois souris sont au sol. Bon, par chance, on a eu un gagne à zéro, donc c'est une nouvelle victoire. On a sorti l'Empopo en quart de finale avec une grosse TV. Deuxième équipe à sortir avec grosse TV, la Belgienne Terreur de Serge. Bien joué à Serge quand même, qui s'est battu jusqu'au bout, malgré son infériorité de mairie. Au niveau des statistiques, 1-0, voilà le score. Il a eu un mort, il a brisé que 4 armures, par chance, nos souris sont tenus bon. On lui a brisé 8 armures. L'expulsion, c'est une moot qui a, voilà. En termes de MVP, on a Doom, le skink avec numéro 4, qui n'avait pas trop d'XP. Il prend un MVP, ce qui passe à nouveau. Et de son côté, c'est le vrai zombie, c'est une putréfiée. Donc c'est très sympathique, j'espère que je ne connaîtra pas cette Céline. Parce que si elle a la première qualité, elle a été putréfiée, je ne sais pas comment elle apprécierait la chose. Enfin bref, traje de blase d'entrée. En termes de statistiques, donc, position de balle, c'était équilibré des deux côtés, 43%. J'ai occupé mon terrain à 12%, lui à 18%. J'ai occupé à 31% son terrain, lui 25% lui 1. En termes de blocage, on est équivalent. 27 pour moi, 29 pour lui. Même si j'ai eu plus de réussite avec les deux KO et les deux blessures. Même le cas, c'est 3 KO et lui. Et on a fait autant de hards de courbe, 54 chacun. Au niveau des SPP, on en a fait 5 et 3, 8 et 4, 12. Pour 5 pour lui, il n'a pas fait de blessure. Au niveau des jets de dés. Donc la tronçonneuse, elle a marché 2 fois sur 3, c'est pas mal. Les passages d'armure, 83% de chance, si je comprends bien. 5 blessures, toutes passées chez lui. Rien à dire, 100%. Réveil de KO, on en avait 4. Deux ont passées, deux ont pas réussi. En termes de serre-relance, c'est plutôt dans les stats, 80%. Donc on a entreté 15 en tout, 12 réussies, 3 échecs. Au niveau des 1, ça va. On a eu quelques 6, pardon. On a fait pas mal de 4 et de 3 et de 5. Bon, pas mal de 2 aussi. Comme on n'a pas de 4 d'agi, c'est un peu chiant, mais c'est comme ça. De son côté, beaucoup de 1. Même si ça équipe pas mal avec les 6. Il a tenté des passages d'armure. Enfin, ces passages d'armure, lui, c'est 36%. Pour m'avoir tapé dessus. Il avait de KO, 25%. C'était une catastrophe, on va se le dire. Il a tenté 10 000 de paquet en tout. Il en a réussi 6. C'est plutôt pas mal, même si c'est pas dans les stats. Donc moi, il aurait dû en réussir au moins 8 en moyenne. Au niveau des esquives, ça a plutôt bien marché. 75%, 3 réussites, 1 échec. Au niveau des sorties, 60%. Deux jets de régénération, comme les goûts n'avaient pas de régénération. Donc une sur la momie qui est passée. Et celle sur le squelette qui est mort, qui est ratée. Et au niveau des ramassages, il y en a fait 2. Un échec, un succès. Voilà. Alors moi, j'ai fait combien de ramassages ? J'en ai aucun en fait. Donc comme j'ai récupéré le ballon rapidement. Au niveau des blocages. Donc nous, c'était 11 crânes, 11 de haut sol. Ça allait. On a eu beaucoup de réussite sur les peaux exclamatifs et les peaux. Même si maintenant, de ce que je compense, le symbole exclamatif, c'est bousculade. De son côté, lui, il y a eu pas mal de réussite aussi. Donc pas mal, quelques crânes occasionnels. Quelques deux hausses, beaucoup de poussées. Et voilà. Du coup, je suis qualifié pour la finale du Stagiaire Trophy. Voilà. Notre futur adversaire, on l'a déjà rencontré également. Pour ceux qui se souviennent, c'était le premier match d'ouverture du tournoi. C'était contre le Signe Nord et ses Bretonniens. Et son équipe s'est bien améliorée. Notamment avec deux blitzers. Deux cheliers blitzers bloc-esquive. Donc là, ça va être très chiant à les choper. Il a eu un blitzer d'extérité. Plus un d'agis. Donc lui, il va être monstrueux. Un autre blitzer réception, plongeon et plus un d'agis. Pas mal. Et enfin, il a un paysan bloqueur et un paysan 3-d'agis. Donc ça va être un gros match. Bon, il va baisser sa trésorerie, je pense, d'ici là. Mais bon, on verra ce qu'on fera comme stratégie. Il a 3 relances aussi, ouais. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Donc, ce que j'ai fait déjà. Pour les passages de niveau, je vais vous montrer l'équipe. Donc on a 110 en réserve. Donc je prends une serveuse à coup sûr, je pense. Mark Mail avait un niveau. Je me suis dit que lui, ça peut être pas mal pour essayer de contrasser Blodger. Et comme Doom avait pris le MVP, j'ai rajouté un deuxième tacle plongeon. Je pense que ça peut être pas mal en défense. Les skings sont assez mobiles. Donc on verra ce que ça donne ce match. Voilà, c'est la fin de ce replay. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire ou autre à faire, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas encore bien de la chaîne, les amis, je vous conseille de le faire. Pour suivre l'actualité de la chaîne et autres. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement, n'hésitez pas à aller jeter un nœud dans la page Tipeee dans la description. Donc, la semaine prochaine. Donc là, on est jeudi. Je mettrai ce match lundi, comme d'habitude. Et le match, on jouera dans la semaine. Donc, je vous mettrai le lien du live si vous souhaitez regarder. Salut à tous les amis. C'était Kaiser Von Karstein. Merci d'avoir suivi et à bientôt.